Autre reportage que nous voulions vous montrer, celui d'un équipage qui est le numéro 62, signe particulier. C'est un équipage essentiellement et même 100% police nationale. Attention à l'excès de vitesse. Stéphane Girin, Stéphanie Vinault. Quel est le point commun entre cette patrouille roulant à vive allure et cette Formule 1 de la Seine ? Eh bien, toutes deux sont conduites par des fonctionnaires de police. Parmi les pilotes, deux viennent de Paris, le troisième est en poste au commissariat de Barneville, tout comme l'un des mécaniciens. Ça fait à peu près 6 mois de travail. C'est un bateau qu'on a acheté d'occasion. On a acheté le bateau, le moteur, la remorque, un ancien pilote, un ancien team. Donc le bateau est en assez mauvais état et on a tout mis en oeuvre pour partir avec de super bonnes bases. Ces passionnés d'automobiles, de motos et de mécaniques en général ont pris ce matin en main leurs petits bolides. Première impression après ces essais, le bateau marche bien et le plan d'eau est agréable. Ça doit changer de votre quotidien, non ? Oh non, on court toujours. Pour une fois, on court après quelque chose et une fois, on court après les autres. Donc ça nous change un peu. C'est vrai, mais bon, ça fait du bien de faire autre chose que flics tout le temps. Très motivés, nos policiers comptent bien donner le maximum durant ces 24 heures. La bataille promet d'être acharnée. Qui peut faire de l'ombre à la police ? Peut-être un copain gendarme qui court à côté. On est copains, donc ça se fait pas. Et ne pensez pas qu'ils seront pieds au plancher. En service comme sur la Seine, la vitesse doit être contrôlée pour éviter l'accident et être sûr de terminer la course. C'est d'aller vite, c'est ça. Prendre son pied avec la vitesse. Ça, c'est la même chose. Prendre 180 km heure sur l'eau, c'est super. C'est ça qui me plaît. Alors on va vous suivre. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Merci d'avoir changé un peu vos horaires pour être avec nous en direct sur France 3 Normandie. Autre reportage que nous voulions vous montrer, celui d'un équipage qui est le numéro 62. Signe particulier. C'est un équipage essentiellement et même 100% police nationale. Attention à l'excès de vitesse. Stéphane Gérin, Stéphanie Vinault. Quel est le point commun entre cette patrouille roulant à vive allure et cette Formule 1 de la Seine ? Eh bien, toutes deux sont conduites par des fonctionnaires de police. Parmi les pilotes, deux viennent de Paris. Le troisième est en poste au commissariat de Barneville, tout comme l'un des mécaniciens. Ça fait à peu près 6 mois de travail. C'est un bateau qu'on a acheté d'occasion. On a acheté le bateau, le moteur, la remorque, un ancien pilote, un ancien team. Donc le bateau est en assez mauvais état et on a tout mis en oeuvre pour partir avec de super bonnes bases. Ces passionnés d'automobiles, de motos et de mécaniques en général ont pris ce matin en main leurs petits bolides. Première impression après ces essais, le bateau marche bien et le plan d'eau est agréable. Ça doit changer de votre quotidien, non ? Oh non, on court toujours. Pour une fois, on court après quelque chose. Et une fois, on court après les autres. Donc ça nous change un peu. C'est vrai, mais bon, ça fait du bien de faire autre chose que flic tout le temps. Très motivés, nos policiers comptent bien donner le maximum durant ces 24 heures. La bataille promet d'être acharnée. Qui peut faire de l'ombre à la police ? Bon, peut-être un copain gendarme qui court à côté. On est copains, donc ça se fait pas. Et ne pensez pas qu'ils seront pieds au plancher. En service comme sur la Seine, la vitesse doit être contrôlée pour éviter l'accident et être sûr de terminer la course. Voilà, alors je vous le disais tout à l'heure, ça casse beaucoup, ça continue. Là, toujours sous la pluie, ça tourne autour de l'île Lacroix sur la Seine. On va se retrouver tout à l'heure dans le journal de Béatrice Rabel. On refera un point sur le déroulement de la course. Je vous rappelle que pour l'instant, ce sont les Belges de Ghostbusters qui sont en tête. Mais tout peut changer à n'importe quel moment parce que pour l'instant, c'est relativement violent sur la Seine. Je vous propose donc de nous retrouver tout à l'heure aux alentours de 19h15.